Eh bien salut à tous et à toutes, ici Narco Outage, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, je vais faire un retour rapide sur la vidéo d'Halloween que j'ai posté, donc la chasse aux fantômes entre guillemets. Alors, pourquoi je voulais revenir dessus pour vous donner plusieurs informations complémentaires concernant ce que vous avez vu, ce que vous n'avez pas vu aussi également, le pourquoi du comment, tout ça, tout ça. Voilà, alors déjà je tenais à vous remercier parce que à l'heure où je tourne la vidéo, alors attendez j'y suis, il y a un peu moins de 300 vues je crois, on est à 296 vues, donc à mon avis on va atteindre bientôt les 300 vues, avec je crois 13 likes, c'est pas mal, 19 likes, oh autant pour moi, bon 3 dislikes, ça je vous expliquerai après. Donc avec 19 likes, eh bien écoutez je vous remercie, c'est vraiment super gentil de votre part, j'ai mis un peu de temps à faire ce travail, donc j'ai mis 15 heures de montage, le tout sans le rendu et sans l'upload bien entendu, donc c'est vrai que c'est quand même un travail de longue haleine, tout ça tout ça, mais ça me plaît, écoutez ça me plaît, j'aime bien faire tout ça, les montages etc. Donc je suis content de ce que j'ai produit, alors maintenant, il est vrai que c'était une vidéo pour Halloween qui était censée faire peur, j'ai beaucoup teasé, j'ai fait un teaser effrayant entre guillemets, c'est à dire qu'avec une petite musique, des petits screamers, des trucs qui peuvent faire penser qu'il y a eu des choses surnaturelles tout ça, Mais en fait, donc si vous avez vu la vidéo, pas du tout, il n'y avait rien de surnaturel, donc alors, pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire ça, cette vidéo ? De façon à ce que ce soit pas aussi effrayant que ce que j'aurais pu le faire croire sur les réseaux sociaux, parce que, alors, j'ai passé une journée à faire des tournages etc. Dans des lieux qui sont vraiment hantés, donc vous pouvez aller sur internet, il y a le site de l'hôpital Henri Guérin, où j'étais à Pierrefeu, et sur le site, il y a marqué tout ce qui s'est passé là-bas, la chronologie etc. Donc c'est vraiment passé des trucs, c'est pas des mensonges, les témoignages qu'on a des personnes qui nous longitent etc, il y a vraiment eu des trucs. D'ailleurs, la fille blonde que vous voyez avec nous dans la vidéo, c'est une amie qui habite près de là où est le lieu, et elle est dans la marine, enfin, voilà, vite fait, et elle a fait là-bas des trucs de, comment ça s'appelle ? Genre ils tirent des balles à blanc etc etc, enfin, des trucs comme à l'armée, ils font des essais, des entraînements, voilà, je sais pas quoi. Et il y a des trucs qui ont été vus là-bas, lors de ces essais et tout, donc il y a vraiment des trucs paranormaux qui se passent. Pour ma part, j'ai rien vu, j'y suis allé en tout et pour tout trois fois là-bas. Voilà, donc, il est vrai qu'on ressent des sensations bizarres, des fois, on a des sensations de froid, mais vraiment froid, comme si on était dans un congélateur ou qu'on était sur une patinoire. Il fait vraiment vraiment froid, c'est quelque chose d'assez perturbant. A part ça, j'y suis allé deux jours, une fois, deux nuits, mais on était plusieurs, donc on fait pas gaffe au bruit quand c'est comme ça, puis on essaie justement de se rassurer pour éviter de se monter la tête sur des trucs, enfin voilà, de psychoter pour rien. Et donc, voilà, il s'est vraiment passé des choses là-bas, il y a plusieurs témoignages, plusieurs gens qui le disent. Donc, on a choisi ce lieu, enfin, j'ai choisi ce lieu parce qu'il y a eu des témoignages et que l'histoire est quand même assez lourde. Il y a eu beaucoup de morts, la grippe espagnole, l'invasion allemande, tout le bordel, c'est quand même un truc psychiatrique, donc là-bas, il y avait des fous. On sait pas les esprits, s'il y a des esprits, bien entendu. Moi, de base, je suis quelqu'un qui ne croit absolument pas à ça. Donc, c'était pour me persuader, voilà, je vais y arriver, et surtout pour faire une petite vidéo sympa que j'ai fait ça. Donc, voilà, et donc, voilà, donc j'ai passé une journée à tourner là-bas, et il ne s'est rien passé de surnaturel. Comme je peux le voir sur les vidéos, par exemple, de Gus, GusDx, que j'ai mentionné dans la vidéo, qui fait des vidéos exceptionnelles sur les fantômes, je trouve ça vraiment magnifique. Enfin bon, mis à part ça, sur son troisième épisode, il ne s'est rien passé de surnaturel à part de trois orbes, des trucs qu'ils ont vus, mais rien de concret comme dans l'épisode 2, où est-ce qu'on peut voir une brume et tout. Et les gens ont beaucoup râlé dans les commentaires. C'est-à-dire, c'est, ouais, ça n'est peut-être fantôme, il n'y a rien de surnaturel. Bah oui, c'est une chasse aux fantômes, on n'a pas dit qu'on allait filmer des fantômes. Mais justement, les gens interprètent mal ce truc, et donc je sais que vu que je n'avais rien filmé de surnaturel, si je publiais la vidéo avec rien de surnaturel, comme ce qui s'est passé, d'un ton sérieux, les gens auraient peut-être été déçus. Ils auraient été déçus et se seront dit, ouais, c'est une vidéo, machin, il ne s'est rien passé, nanana, c'était juste dans un lieu oppressant, et puis c'est tout. Voilà. Mais là, vu que je n'ai rien filmé, et que, bon, j'avais filmé 2-3 passages, parce que j'étais avec mes amis qui faisaient un peu le con dans le bordel, genre qui cassaient le plafond, ça a gueulé, plein de conneries, et puis même moi, je filmais des fois, et puis je filmais des conneries. Et puis au final, tout ce que j'ai filmé de plus ou moins sérieux, qui était long, toutes les balades et tout, donc je n'ai pas tout mis, je n'ai pas mis tous les rushs dans ce que vous avez vu dans la vidéo. C'était surtout les endroits plus ou moins intéressants où est-ce qu'on voit un petit peu les lieux. Voilà. Mais tous les autres endroits, à un moment, j'utilise le micro, le micro que j'ai là, actuellement, que j'enregistre avec, j'appelle les esprits, machin, puis j'ai écouté, on n'entend rien, rien du tout, même le son poussé à fond et tout, il y a des gens, mes pods derrière, qui faisaient le bordel et tout, donc justement, je ne vais pas vous mettre ça, parce qu'il n'y avait rien, vous vous attendez à quelque chose, et puis au final, il n'y aura rien, ça risque d'être décevant. Donc du coup, j'ai préféré tourner ça complètement à la dérision, et faire quelque chose de trolle-esque. On va dire ça comme ça. Donc c'était un gros troll d'Halloween. Justement, les petits teasers, c'était des trucs que mon pote casse le plafond, etc. Et j'ai essayé de rendre ça un petit peu angoissant dans le trailer, et puis vous avez vu que c'était une grosse connerie. Mais voilà, j'ai préféré jouer sur ce ton-là, donc j'en suis désolé pour ceux qui croyaient voir une vidéo vraiment fantomatique et tout. C'est vraiment un troll. Cependant, je pense que je referai ça, mais de façon beaucoup plus sérieuse. Je m'explique. Je m'en fous de partout comme un gros port. Donc, vu que j'ai beaucoup apprécié tourner, enregistrer tout ça, faire le montage et tout, je ne sais pas. C'est quelque chose que j'aime faire. Enfin, je ne sais pas, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Plutôt que de rester sur mon art de vie à faire des vidéos Minecraft, etc. Là, il faut vraiment sortir, prendre sa caméra, enregistrer le son, faire ci, faire ça, etc. Et c'est vraiment stylé, je trouve. Après, regarder les rushs, tout trier, les vidéos, faire des petits montages, mettre ci, mettre ça, revisionner, s'attarder sur des trucs, plus ou moins. C'est plus de travail, certes, c'est plus de recherche, plus de... Enfin, voilà. Mais je trouve ça vraiment plus intéressant et moi, je prends mon pied. Je pense vraiment pouvoir essayer de refaire ça. Peut-être dans le même endroit, mais cette fois-ci, ce serait genre de nuit, avec plus de matériel, plus de lampes. Parce que vous avez dit aussi qu'il y avait beaucoup de passages de noir. C'est vrai qu'il fait nuit. On a deux lampes torches, deux téléphones. Mais mis à part ça, c'est un peu dispersé. On ne voit pas grand-chose. Il faudrait vraiment que je prenne déjà une bonne caméra. Parce que là, je suis encore désolé, vous avez une qualité qui n'est pas top avec cette caméra-là. Pardon, vous avez certainement des autofocus et tout. Je n'ai pas de bonne caméra. Le caméscope que j'utilise, là, je ne peux pas l'avoir. Et voilà, donc je n'ai pas de matériel à proprement parler. Donc si jamais je peux me procurer du matériel, d'une façon ou d'une autre, il me faudrait une caméra, par exemple la vision nocturne, avec une grosse... Enfin, une lampe qui éclaire vraiment bien. Et comme Gus, il l'utilise, par exemple, même Bibix, il a utilisé dans sa vidéo en Pologne, un genre de truc en plastique qui se cale sur l'épaule, clac, clac, on peut accrocher la caméra, on peut éventuellement accrocher une GoPro ou une autre petite caméra pour se filmer soi-même. Ça ne coûte rien du tout. J'ai vu, c'est entre 30 et 40 euros. Ce n'est pas le gros truc métallique professionnel. C'est un truc en plastique avec une sangle, mais un truc qui tient bien quand même. Vous voyez, c'est quand même assez mastoc. Et ce n'est pas très cher, donc ça aussi, ça pourrait être éventuellement un truc que je pourrais utiliser. Après, tout ce qui est Ghostbox, etc., Spiritbox, pour enregistrer les fantômes sur des fréquences, etc. Je n'ai pas trop motivé. Parce que, bon, voilà, moi, je ne suis pas là sur YouTube pour faire des trucs de fantômes à la base. Mais je ne sais pas, j'ai fait ça et ça m'a plu, en fait. Oui, carrément. Et donc, du coup, voilà pour le retour. Donc, les seuls trucs de surnaturel, entre guillemets, qu'il y avait, c'était donc la présence de ce grand froid par endroit. Mais c'était vraiment localisé. Et puis, je regardais, ce n'était pas des zones où il y avait des courants d'air ou quoi que ce soit. C'était dans la cave un petit peu par endroit seulement. Alors que la cave, ce serait plutôt humide, pas froid comme ça. Surtout qu'on était quand même la journée. Vous voyez ce que je veux dire ? Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de... Je ne sais pas. Alors, en hauteur aussi, dans le premier étage, je crois. Alors, la cave, le réchauffé, le premier étage, il y a un endroit où il faisait aussi vachement froid, une pièce. Juste une pièce où il faisait froid. Pourquoi ? Je ne sais pas. La pièce d'à côté, il faisait bon. C'était la seule pièce. Il n'y avait pas de courant d'air. Pourtant, il n'y avait pas de vide cassé. Enfin, je ne sais pas. Je ne comprends pas. Et aussi, donc voilà le fameux passage où je rentre dans le bâtiment. Il faut savoir que je filmais avec cette caméra-là, que je filme actuellement, et que j'enregistrais le son avec ce micro-là. En synchronisant, on voit... Alors là, sur YouTube, on ne le voit pas trop. Pourtant, moi, au montage, je le voyais bien. Il y avait une sorte de grésillement sur mon épaule d'image, enregistré par la caméra. Et au même moment, le micro a enregistré un petit... Un petit grésillement. On peut l'entendre, la vidéo. Si on met bien des écouteurs et tout, on l'entend bien. On entend une sorte de grésillement. Donc, à la fois sur le micro et à la fois sur la caméra, au moment que je pénètre dans le bâtiment. C'est quand même quelque chose d'assez étonnant. Parce que si ce n'était que le micro qui fait un bruit et pas la caméra, et inversement. D'accord. Puis là, j'ai dit qu'il y avait peut-être une interférence avec un téléphone ou quoi. Mais après, j'ai demandé. Mais en fait, personne n'a reçu de message, pas d'appel ni rien. Donc, je ne sais pas. Au moment juste où je rentre dans le bâtiment, quoi. C'est vraiment genre... Coucou ! Enfin... Voilà, quoi. Je ne sais pas comment vous dire ça. Mais enfin, voilà. C'était... C'est rigolo. Voilà. Après, à l'intérieur, on entendait quelques bruits. Mais c'est un grand bâtiment. Il y avait des courants d'air, tout ça. Donc, voilà. On ne peut pas... Voilà. En plus, on était deux jours. J'étais avec du monde. Donc, on était quatre. Donc, c'est vrai que bon, ce n'est pas évident, évident. Mais, cependant, peut-être que je referai un tour là-bas. Mais en filmant ça plus sérieusement de nuit. Alors, comme je l'ai dit aussi dans la vidéo, c'est un petit peu compliqué. Parce que c'est un lieu qui est interdit d'accès. Ça veut dire qu'il y a tout qui est fermé. Il y a juste un grillage avec un trou dans le grillage en bord de route. Donc, il faut passer dans ce trou-là. Et on arrive donc dans la propriété qui fait 27 hectares. Avec dedans, je ne l'ai pas trop filmé. Mais sur le chemin, quand on arrive, que j'ai fait le montage en noir et blanc. Il y a une grande route. Il y a des champs sur le côté. Il y a même un mini-golf. Il y a une sorte d'église un peu plus loin. Derrière, il y a un garage en fait. Donc, pour rentrer, il faudrait qu'on passe par ce garage. Mais on ne va pas rentrer par le garage. Vous voyez, coucou. Est-ce qu'on peut passer derrière pour rentrer dans la maison ? On n'a pas le droit d'entrer. C'est au palais. Vous m'avez compris. Et l'entrée principale, donc le grand portail, est fermé avec une chaîne et tout bordel. Donc, c'est un endroit qui est interdit d'accès. J'ai filmé au début un endroit dangereux, machin. Les seules personnes qui ont le droit d'y aller, ce sont par exemple les forces de l'ordre lorsqu'ils font... Enfin, les forces de l'ordre. L'armée ou la marine ou je ne sais pas quoi pour faire des essais de cheer, etc. Et peut-être des pompiers pour des entraînements. Voilà. Je sais qu'il y a des gens, certainement, qui doivent faire des paintball ou des airsofts là-bas. Mais c'est interdit d'accès. Il y a des rondes de garde, de gendarmes ou je ne sais pas quoi de temps en temps. Alors, on a eu de la chance. Il n'y avait personne. Mais donc, voilà. Il faudrait avoir peut-être une autorisation. Ou alors que j'y retourne illégalement comme ça. Fuck. Mais voilà, c'est quand même pas garanti. Et puis aussi, en partant, il y a mon pote justement qui s'est un peu éloigné au moment où on ressortait. C'est où j'ai terminé la vidéo dans le grand bâtiment de Pierre Feu. Où je suis devant le bâtiment. Où je vous dis au revoir, machin, tout ça. Au moment où c'est ma copine qui est en train de filmer et qui arrête de filmer. J'entends mon pote qui vient vers moi. Il a fait « Courez, courez, il y a quelqu'un ! » Et effectivement, à ce moment-là, j'entends un homme, je ne sais pas, d'une cinquantaine d'années qui criait « Qu'est-ce que vous faites ici ? » Dans le garage à côté. Peut-être que quelqu'un nous a vus, qu'il nous demandait de partir. Je ne sais pas. Après, je n'ai pas vraiment entendu. On est parti, on est parti vite. Et puis voilà, on a pris la voiture, on est parti. Pour ne pas déranger ou quoi que ce soit. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire ? D'autres, je ne sais pas. Donc, ouais, je referai ce genre de vidéo parce que ça me plaît beaucoup. Plus sérieusement, pas trop lesque comme je l'ai fait. Je suis encore désolé pour ceux qui ont cru que ça était une vidéo un peu plus sérieuse. Tout ça, tout ça. Mais, voilà. Je ne voulais pas vous faire croire à quelque chose de sérieux alors qu'il n'y avait rien de sérieux. Je voulais directement planter le décor. D'où la petite blague au début. Certaines ont mal pris. Comme ma bite. Enfin, avec ma bite. Voilà. C'était vraiment pour planter le décor. Je ne voulais pas le garder, ça, à la base. Et puis après, le visionnage des images et tout, je me suis dit, je vais le garder. Ça va planter le décor. Ça va dire... Enfin, voilà. Pour montrer que ce n'était vraiment pas quelque chose de sérieux. C'est monté d'une façon sérieuse pour que ça rende bien le thème d'Halloween et tout ça. Tout de même. Mais, dans le fond, rien de ce que j'ai filmé n'était vraiment sérieux par peut-être le truc du début. Des fois, il y a juste mon pote qui passe, comme on le voit dans la salle de projection. Et moi, je reviens dessus alors qu'on voit très bien que c'est lui. Enfin, c'est n'importe quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est vraiment très abusé, quoi. Et donc, voilà. Donc, c'était pour revenir un petit peu sur cette vidéo d'Halloween. Pour vous expliquer le pourquoi du comment. Encore merci à ceux qui l'ont apprécié. Et puis, ceux qui ne l'ont pas apprécié, il y en a qui me l'ont dit. Il n'y a aucun souci. Il y en a aussi qui n'aiment pas ma façon de parler et tout. Ils disent que c'est surjoué. Ce n'est pas que c'est surjoué. Je parle normalement, comme je parle dans la vie de tous les jours. Sauf que là, comme c'était quelque chose qui, à la base, ce n'était pas fait pour être très, très, très sérieux non plus de base. Je ne suis pas allé dans le but de rechercher vraiment des fantômes. C'est juste pour filmer un lieu un petit peu angoissant. Je ne voulais pas faire « Bonjour, ici Narcota. » Et on est aujourd'hui dans un bâtiment avec des fantômes. Enfin, vous voyez, je vais essayer de parler quand même assez cool, assez machin. Même si des fois, je dis un peu des insultes. Il y en a qui m'ont dit « Je parle, j'ai un chewing-gum dans la bouche. » C'est vrai, c'est un petit peu « What the fuck ? » Et j'aurais pu être plus présentable. J'avais un jogging vert. Ça ne change pas, là, j'ai un jogging rouge. Là, mon jogging me ticolore. Tu ne peux même pas te tester, ma niqueuse. Non, si je fais ça, je vais casser la caméra. Je leur rigole. Donc, voilà. Je n'ai rien d'autre à dire, il me semble, sur cette vidéo d'Halloween. Si vous avez, par exemple, des idées d'endroits que je pourrais filmer dans le Var, puisque je ne vais pas bouger autre part que dans le Var. Je suis aux alentours de tout ce qui est Toulon, Brignol, Kuerst, Pierrefeu, Le Val, Carces, Camps. Je ne sais pas si vous connaissez, mais pour ceux qui connaissent, vraiment dans le Var. Voilà. Où je peux aller assez facilement. Pour l'instant, je n'ai pas encore beaucoup de matériel. Comme je vous ai dit, j'ai une caméra. Enfin, un appareil photo numérique, une caméra que je peux emprunter occasionnellement et un micro. Donc, voilà pour le matériel. Donc, j'essaierai de faire ça doucement. J'ai donc aussi les écouteurs qui se branchent sur le micro. Et du coup, on entend vraiment bien. Quand on pousse vraiment le son, on entend vraiment le moindre micro-bruit. On l'entend. Un clignement d'œil, on l'entend. C'est vraiment n'importe quoi. Donc, c'est vrai que pour faire des appels aux esprits éventuels, ça pourrait être quelque chose que je pourrais faire. Voilà. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo explicative pour revenir un petit peu sur ce truc d'Halloween. Et encore, merci à tous pour ceux qui ont apprécié ou même pas apprécié la vidéo d'Halloween. Je vous dis à très bientôt. C'était NarcoTag et au revoir.